on va regarder comment est ce qu'on peut faire de façon assez facile et assez simple des peignons c'est une méthode une technique qui m'a été dressée par chris et je le remercie parce que je connaissais pas cette méthode et c'est vraiment assez pratique donc les petits peignons ce qu'on appelle les peignons c'est les petites barres à cases comme ça qu'on emploie aussi surtout pour les codes postaux alors comment est ce que je vais faire j'ai tapé mon texte et ensuite j'ai tapé une tabulation la première opération je vais avoir à faire et pour avoir accès à cette option il faut bien être coché en flèche noire je vais aller dans le petit menu contextuel qui est en haut à droite dans les styles de contour et je vais créer un nouveau style de contour que je vais appeler peigne niveau des réglages ici je vais lui mettre éventuellement 0,5 on va voir ce que ça donne sur la largeur du motif je vais mettre à 4 et puis je vais lui demander de m'ajuster les espaces ok on va voir ça fonctionne comme ça ensuite dans mon texte je vais aller sélectionner ma tabulation je vais lui créer un style de caractère que je vais appeler peigne ok je vais bien lui demander qui me l'applique directement j'ai coché l'aperçu comme ça je vais voir directement ce que ça ce que ça fait je vais lui demander un soulignement de type normal donc j'ai pas touché en fait là je vais laisser uniquement le réglage de base je vais lui mettre en 0,5 par exemple en épaisseur et je vais aller dans les options de texte barré je vais lui demander de me barrer mon texte et là je vais voir que niveau du type de contour qui me sert à barrer je peux aller chercher en fait le style de contour peigne que je viens juste de créer voilà et là je vais juste avoir à régler alors l'épaisseur en fait l'épaisseur en fait ça va équivaloir si on peut dire à la hauteur et puis après je vais avoir à régler juste le décalage de façon à ce que ce soit bien collé à la barre qui est qui est en dessous donc là je vais y aller à l'oeil je pourrais zoomer beaucoup plus si je voulais être plus précis je crois que ça va être plutôt en négatif non pas du tout j'y arrive pas voilà 3 points ok et donc là mon peigne est créé ce qui va au final me dessiner mon peigne ça va être la longueur de la tabulation alors je montre une petite chose ici vers sélectionner ma tabulation et au lieu de taper juste le la touche de tabulation sur le clavier je vais faire la touche majuscule du bas et tabulation et cette tabulation là c'est la tabulation de retrait à droite je pourrais aussi obtenir par le menu texte je crois que c'est dans insérer un caractère spécial et ça doit être je ne sais jamais où c'est parce que je connais voilà les raccourcis clavier mais pas bien les menus c'est celle là en fait tabulation de retrait à droite et celle là ce qui est assez pratique c'est qu'on n'a pas besoin de la régler elle emmène le prochain élément tout au bout du bloc quelle que soit sa longueur voilà donc ça c'est assez pratique sinon si on avait plusieurs items comme dans mon premier exemple ici il faudrait qu'on aille régler les tabulations je referai une petite vidéo là dessus sur sur les tabulations voilà donc cette façon de faire les peignes est pas mal du tout peut-être j'en montrerai une deuxième parce qu'elle a néanmoins un petit défaut après tout dépend ce qu'on veut tout dépend ce qu'on veut c'est que si vous avez plusieurs items je vais tricher un peu je vais mettre du texte voilà l'avantage c'est que votre peigne s'adapte le désavantage c'est que si on voulait avoir exactement la même taille de cases à chaque endroit bah le fait qu'ils s'adaptent fait que la largeur des cases n'est pas tout le temps la même donc là tout dépend ce qu'on veut voilà l'autre solution je pourrais préconiser si jamais on veut vraiment avoir là exactement la même taille de tasse de cases pardon partout elle est un peu empirique je sais pas si c'est vraiment le terme mais enfin en gros c'est de dessiner un peigne bon je vais faire comme ça je le fais grossièrement c'est juste pour vous montrer ensuite il faudrait prendre tous les éléments les groupés avec commande g les couper avec commande x les mettre dans mon texte je suis sur un téléphone style et faire un commande v pour coller donc là l'avantage c'est que ça suit le texte que les cases restent de la même taille bon par contre ça reste un bloc c'est toujours c'est qu'il y avait une typo peigne je sais pas si ça existe toujours peut-être je ferai une petite recherche là dessus n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres solutions d'autres choses à proposer merci à vous petit peu plus loin ce qui est de ce qui pourrait être intéressant c'est d'aller créer un style de paragraphe ce coup ci je vais appeler texte peigne par exemple pour ne pas me mélanger avec les autres et d'aller lui créer un style greppe et de lui demander de vos styles greppe à chaque fois qu'il me trouve une tabulation et bien qui m'applique le style peigne tout bêtement voilà et là alors je vais juste je vais remettre à zéro voilà je me mets dans mon style peigne normalement alors parce qu'il a gardé le style de caractère on va lui enlever voilà on l'a gardé ok si voilà c'est à que là à chaque fois que je tape une tabulation bah il m'applique directement le style peigne parce que je lui ai réglé avec un avec un greppe donc du coup ça automatise complètement les choses